Alors, bienvenue à The Family de Bon Matin. Aujourd'hui, on va parler des muses. Alors, qu'est-ce qu'une muse ? C'est un concept qui a été rendu très populaire par un type qui s'appelle Tim Ferriss, qui a écrit un livre qui est devenu un vrai best-seller, qui a été traduit dans 60 langues, qui a été vendu à travers le monde et qui s'appelle « The Four Hours Walk Week ». C'est l'idée qu'en quelques mois, vous pouvez réussir à bâtir un business qui vous permet de gagner votre vie en moins de 4 heures. Alors, c'est assez intéressant comme livre. En tout cas, lui, ça a été sa vraie muse à lui, ce livre. Ça l'a rendu riche et c'est un livre qui continue à se vendre. La muse est un concept assez joli en termes de marketing. Puisque, vous savez, dans la Grèce antique, les muses, c'était ceux qui étaient censés inspirer les artistes. Et l'idée de Tim Ferriss, c'est pour vivre la vie que vous rêvez de vivre, qu'elle soit de travail ou de loisir, qu'elle soit de gloire ou de bonheur, vous avez besoin de vous créer une sorte d'income stream permanent qui permet de financer votre lifestyle. Et donc, c'est pour ça qu'il appelle ça des muses. Alors, il y a un autre concept. Si vous cherchez et vous essayez de vous documenter sur Internet, vous pouvez chercher à propos des muses et vous verrez toutes les références à Tim Ferriss. Mais il y a un autre concept qui est exactement la même chose, qui a un autre nom, qui a la même communauté. Et c'est un peu comme Mac Linux, ils se tapent dessus, les muses tapent sur les autres. C'est les Passive Income Hackers. Donc, c'est un terme beaucoup plus technique. C'est le Linux de la muse. Tim Ferriss, c'est Mac, eux, c'est Linux. Donc, le Passive Income Hackers, c'est exactement la même chose. C'est l'idée de hacker quelque chose afin de produire un revenu passif et permanent. Il faut comprendre la différence entre les deux. Quand vous ferez vos recherches, si le sujet vous intéresse, il y a une tonne de documentation en ligne. Le livre a été tellement vendu qu'il a été scanné sur Torrent en PDF des milliers de fois. Vous êtes face à deux approches. La première approche, qui est l'approche Tim Ferriss, est plus orientée vers les gens qui ne savent pas coder. Et l'approche Passive Income Hackers est plus orientée vers les geeks qui savent coder. C'est surtout ça, la grande différence d'approche. Mais à la fin, c'est exactement le même objectif et c'est exactement le même sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on ne va pas faire ? Ce qu'on ne va pas faire, c'est que je ne vais pas vous donner les 20 trucs et astuces pour lancer votre muse en deux heures. Parce que ça ne sert à rien. Il y a un livre, il coûte 20 dollars. Vous l'achetez, vous le lisez comme des grands. Je ne suis pas là pour être une baby-sitter. Je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Surtout qu'en fait, des conseils sur ces sujets-là, il y en a des centaines, des milliers, et ils sont tous plus contradictoires les uns que les autres. Alors, bon courage pour faire le déménage dans tout ça. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous expliquer qu'est-ce qui m'use, pourquoi c'est intéressant, pourquoi en tant qu'entrepreneur, vous devriez sérieusement envisager d'en fabriquer et pourquoi il faut y croire. Et ça, c'est la première question. Le livre de Tim Ferriss, je l'ai offert à des centaines d'amis. Je pense que j'en ai acheté une centaine sans rire. Et il y a un truc qui m'a toujours fasciné au fil des années, c'est qu'il y a toujours trois étapes dans le livre de Tim Ferriss. Grand 1, vous offrez le livre à la personne. Niveau de scepticisme hyper élevé. Ouais, ça se saurait si on pouvait gagner de l'argent en 4 heures. Grand 2, ils lisent le livre. Alors là, ils deviennent fada. Je vais quitter mon job, je vais avoir une nouvelle vie, je vais aller vivre en Thaïlande et faire des tests médicaux en Colombie. Et puis, Grand 3, ils sont toujours à la défense dans leur tour et ils s'emmerdent. Et ça n'a rien changé à leur vie. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et alors, moi, il y a cette blague que j'aime bien raconter sur Tim Ferriss. C'est que Tim Ferriss avait quand même écrit un bouquin qui s'appelle 4 Hours Work Week. Et qu'à chaque fois que je l'ai vu dans ma vie, quelque part, le mec était en train de travailler. Que ce soit à un dîner, que ce soit en conférence, c'est le type qui est toujours avec 300 000 emails, 400 000 investissements, le mec est un vrai work-alcoolique, en fait. Assez dingue. Il travaille tous les jours. Donc, en fait, le titre est génial parce que le titre vend. Et c'est un vrai growth hack. Mais il y a une vraie dichotomie entre le titre et le projet du livre. Le projet du livre, il n'est pas d'aider les gens à ne plus travailler. Ce n'est pas ça, le projet du livre. Le projet du livre, il dit aux gens, si vous travaillez très dur pendant quelques mois en étant suffisamment driveé vers un objectif suffisamment simple, alors vous pourrez créer un revenu stream qui vous permettra de survivre. Et ça, c'est le premier point. c'est que les muses by intent ne sont pas là pour vous rendre riche. Les muses by intent, c'est-à-dire par intention, elles sont là pour vous aider à vivre votre vie et gagner votre vie. C'est très différent. Une startup by intent est là pour vous rendre riche. Mais elle n'est pas là pour vous faire gagner votre vie. Vous voyez, il y a une différence de nature terrible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui deviennent riches avec des muses. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie avec des startups, mais c'est à chaque fois des accidents. Quand vous faites une muse et que vous faites plusieurs millions de dollars par an, c'est un accident. Aucune muse au monde n'a comme projet de faire plusieurs millions de dollars par an. Ce n'est pas ça. Le but d'une muse, c'est de bâtir ce que Tim Ferriss appelle votre lifetime value, c'est-à-dire l'argent, ou je ne sais plus comment il appelle ça, il a un terme technique à la con. C'est l'argent dont vous avez besoin tous les mois pour vivre. Et il vous dit, il y a une méthode très simple. Choisissez un montant. Donc, calculez combien vous avez besoin pour votre loyer de rêve. Par exemple, il a des phrases très drôles. Vous rêvez d'acheter une Aston Martin ? Ne l'achetez pas. Louez-la la journée quand vous en avez besoin. Si vous avez besoin d'une Aston Martin 9 jours par mois, franchement, il vaut mieux louer une Aston Martin 9 jours par mois. L'Aston Martin, ça se loue 500 dollars la journée. Ça fait 4 500 dollars par mois. C'est beaucoup plus accessible que d'acheter une Aston Martin en down payment pour 800 000 dollars. Et à la fin, c'est le même résultat. Que vous louez une Aston Martin 9 jours par mois ou que vous possédiez une Aston Martin, les gens ne voient pas la différence. Il y a même une muse qui a été créée à Paris qui s'appelle Toy Club. Pour ça, c'est un type qui achète des voitures et les loue à la journée en échange d'un abonnement annuel de 25 000 euros. 25 000 euros comparé à 250 000 dollars la voiture. Vous voyez bien que c'est quand même hyper intéressant. Et comme Tim Ferriss dit, ce qui compte, ce n'est pas de posséder les choses, c'est que les gens pensent que vous les possédiez. Donc, encore une fois, c'est toute la philosophie des muses, c'est de créer cette distorsion de la réalité. Donc, une fois que vous aurez défini votre montant, alors il y a des gens qui veulent une Aston Martin, il y a des gens qui veulent vivre en Thaïlande. Les gens qui veulent vivre en Thaïlande ont en général plus de facilité à créer une muse que les mecs qui veulent une Aston Martin. Mais en tout cas, une fois que vous avez défini ce montant, il faut faire quelque chose de tout bête. Il faut diviser ce montant par 30 et ça vous donne le revenu que vous avez besoin de produire par jour. Et là, magie, c'est pour ça que les muses c'est tellement efficace et c'est pour ça que les gens sont sceptiques face aux muses mais ils ne comprennent pas pourquoi ils sont sceptiques. C'est qu'une fois que vous avez divisé ce montant par 30, vous vous rendez compte que dans la plupart des cas, même chez les plus grands psychopathes, ce montant est atteignable. Prenons un exemple. Vous voulez 30 000 euros par mois parce que vous voulez un appartement avec terrasse, vous voulez vivre dans une grande ville, vous voulez aller au restaurant tous les jours et vous voulez payer des impôts sur tout ça. Vous avez à peu près besoin de 15 000 euros par mois pour vivre et vous avez à peu près 15 000 euros par mois d'impôts parce que vous vivez dans une ville où il y a beaucoup d'impôts. Bon, 30 000 divisé par 30, ça fait 1 000 euros par jour. 1 000 euros par jour à l'échelle d'Internet, c'est rien du tout. Et en fait, il est là tout le sujet. Tout le sujet, c'est que les muses sont une réponse à la situation économique actuelle qui est de dire que dans tout marché liquide, un marché liquide, c'est un marché où il y a beaucoup de mouvements, il existe toujours une sous-optimisation, c'est-à-dire qu'il existe toujours une façon de faire qui permet de détourner une partie de ses revenus en sa faveur à partir du moment où le volume ne scale pas. je vais m'expliquer parce que c'est un peu technique. Pourquoi une startup c'est tellement dur à faire ? Une startup c'est dur à faire parce que le but du jeu avec une startup c'est de dominer un marché. Si vous vous dites je veux que tout le monde sur la planète achète mon produit, maintenant, vous avez des problèmes énormes. D'abord, il faut livrer tout le monde, il faut servir tout le monde, c'est affreusement compliqué et vous êtes dans une logique terrible. Maintenant, prenons la logique d'une muse. Par exemple, l'une des muses qui a un accident parce qu'elle gagne des centaines de milliers de dollars par an et c'est là pour le coup c'est vraiment un accident, c'est je vends des tapis de yoga.com je ne sais plus comment ça s'appelle mais le principe il est tout bête, c'est que les tapis de yoga en magasin vendus sont d'une taille standard et que les types faisant un certain type de yoga je ne sais plus comment il s'appelle ont besoin de tapis plus grands et c'est une horreur de trouver ces tapis. Et donc il y a un type il a été sur alibaba.com parce que ses tapis sont très courants en Chine il a acheté 100 tapis il les a mis sur un site internet et il les a vendus 3 fois le prix d'un tapis de yoga et 10 fois le prix qu'il les a acheté dans alibaba.com Et puis évidemment qu'est-ce que vous voulez que le type au coin qui fait du yoga qui mange bio et du jus de légumes soit au courant qu'Alibaba existe ? La distance d'information entre l'existence d'alibaba.com et ce type qui fait du yoga dans une boutique bio elle est telle que vous avez une inefficience économique qui est que dans ce marché liquide vous, vous avez l'information mais lui ne l'a pas donc vous pouvez gagner Alors comme c'est devenu un yoga vachement à la mode à New York le type gagne plusieurs centaines de milliers de dollars par an et vous savez quoi ? Il ne travaille pas une seule heure Pourquoi ? Parce que c'est ça la logique des muses Un, sa boutique de yoga ce n'est pas lui qui produit les tapis il les achète Deux, le customer support il est au Bangladesh Donc à chaque fois que quelqu'un a une question sur le tapis il a passé trois mois à répondre aux questions ça lui a fait une FAQ et ce qui fait que maintenant il y a quelqu'un au Bangladesh qui prend dans la FAQ la bonne réponse et qui répond au type et quand il y a une question vraiment exotique il le ping sur son téléphone par SMS et il répond Donc il a besoin vous voyez la courbe des questions à répondre est forcément décroissante parce qu'il n'y a pas une infinité de questions possibles Ensuite la livraison ce n'est pas lui le marketing ce n'est pas lui c'est ça qui est fort avec les muses parce que comme vous avez des marges énormes parce qu'elles ne sont pas justifiées parce que si le type voulait vendre des tapis de yoga à tout le monde il ne pourrait pas les vendre à ce prix là mais comme il les vend à une ultra niche il n'en a rien à faire du prix résultat il a 70% de marge résultat quand vous avez 70% de marge vous avez vachement de la place pour faire travailler les gens donc il a été sur odesk.com il a pris des pros du marketing et il leur a dit je vous file 30% de com sur des tapis qui sont vendus hyper cher ça fait beaucoup d'argent à chaque fois que vous me vendez un tapis et résultat le mec il a quoi ? il a 200 personnes à plein temps qui font son marketing à travers le monde et donc lui ne fait rien et il y a de l'argent qui tombe tous les mois qu'est-ce que c'est le problème avec ça ? c'est que les frais de port sont affreux mais quand tu vends ton tapis trois fois le prix qu'est-ce qu'on a à faire ? et c'est ça en fait le sujet le sujet c'est que dans une muse vous n'optimisez jamais rien d'autre que votre temps personnel et non pas le temps en mode je vais gagner du temps je vais optimiser non en mode moins j'en fais mieux je me porte et donc tout ira bien parce que ça va me créer mon revenu stream et les calculs économiques sont assez simples parce qu'une fois que vous avez un produit et une distribution et que vous avez suffisamment de marge sur la relation entre les deux ça tombe tous les mois à supposer que votre marché soit suffisamment grand mais encore une fois ces gens là s'ils voulaient vendre plus de tapis et croître plus vite ils pourraient faire qu'une chose c'est diviser le prix par deux et d'ailleurs regardons la structuration économique de cette boîte parce que c'est très drôle les muses quand vous les analysez d'un point de vue microéconomique imaginez que les types se disent putain on va faire un business à plusieurs millions par an dans les tapis alors qu'est-ce qu'il se passe parce que là ils sont à plusieurs centaines de milliers par an ils peuvent pas monter plus haut donc s'ils veulent être à plusieurs millions par an qu'est-ce qu'ils doivent faire ? mais la première chose c'est qu'ils doivent maîtriser la production et aller voir l'usine et négocier avec elle comment on fait pour négocier avec une usine ? Exactement il faut en acheter plein d'avances donc pour en acheter plein d'avances il faut quoi ? il faut du capital quand vous avez du capital qu'est-ce qu'il se passe ? vous avez des investisseurs quand vous avez des investisseurs qu'est-ce qu'il se passe ? vous devez croître encore plus vite et c'est là où les emmerdes commencent c'est pour ça que les muses peuvent être des business extraordinaires en tant que muses mais en tant que start-up ils peuvent être terribles prenons le cas suprême que vous lirez sur le site de Tim Ferriss parce que Tim Ferriss il est pas con il fait du marketing il vous dit qu'en faisant une muse vous allez gagner des millions 99% des gens qui font une muse gagnent quelques milliers de dollars par mois ce qui est déjà extraordinaire en fait c'est ça qui est extraordinaire c'est que les gens qui font une muse réussissent pas tous les gens qui essayent de faire une muse je vois Hugo qui rigole évidemment 99% des gens qui font une muse qui réussissent gagnent que quelques milliers de dollars par mois mais Tim Ferriss il vous prend le cas de Abdo King Abdo King c'est qui ? c'est un type il a des super abdos franchement il a une tête assez crédible et il fait des vidéos de lui en train de faire des abdos et il fait payer pour avoir du coaching sur les abdos et le coaching évidemment il est fait comment ? il est fait par vidéo YouTube évidemment le type il vous dit pas tu vas acheter des vidéos préenregistrées de moi qui te parle et qui te motive en t'engueulant et en fait vous payez comme ça des levels d'abdos c'est devenu un délire il fait 8 millions de dollars par an et il ne fait rien pourquoi ? parce que tout le monde est fasciné par ses abdos est-ce que le moindre mec qui a acheté ça a des abdos est-ce qu'il y a eu une explosion d'abdos 8 packs aux Etats-Unis ? non mais c'est aussi ça le principe des muses c'est que la grande différence entre une muse et une start-up c'est que le prix que vous vendez peut être tellement bas que même lorsque les gens sont so so happy about what you do c'est pas grave vous n'allez pas vous plaindre il y a un mec qui vous dit je fais du coaching pour un dollar d'abdos et par level si à la fin vous n'avez pas des abdos incroyables vous dites ouais je ne l'ai pas bien fait vous n'allez pas envoyer un customer report en disant vous n'êtes pas prof à Harvard c'est pour 4 dollars vous n'allez pas faire un procès à un type et c'est pour ça que les muses sont économiquement extrêmement fortes alors le scepticisme très habituel sur les muses c'est que les gens disent oui c'est facile à dire mais c'est très dur à faire et effectivement faire une muse c'est extrêmement dur à faire pourquoi je vous encourage à en faire et pourquoi je pense que c'est un bon point dans le coup d'état parce que faire une muse c'est l'équivalent dans une start-up à lorsque vous êtes écrivain d'écrire des pastiches ou lorsque vous êtes peintre à copier des grandes oeuvres de l'histoire ou quand vous êtes musicien à répéter des morceaux que quelqu'un d'autre a composé parce que faire une muse ça concentre toutes les étapes d'une start-up et toutes les étapes par lesquelles vous devez passer dans un temps extrêmement réduit et c'est pour ça que les muses sont fascinantes parce qu'en quelques jours vous pouvez avoir un business qui tourne en ligne alors soyons très clairs une muse qui prend plus de 5 jours à construire n'est pas une muse déjà vous avez un problème ça ne veut pas dire qu'il y a plus de 5 jours de travail attention j'ai dit à construire ça veut dire que le time to market d'une muse doit être extrêmement extrêmement rapide et ça c'est déjà une très bonne chose à apprendre parce que d'un seul coup vous êtes forcé à apprendre les outils de prototypage les outils de mise en ligne les outils de main list etc et vous devez les apprendre très vite parce que sinon vous perdez trop de temps avant de pouvoir commencer à tester et la courbe de travail d'une muse en général c'est 6 mois de travail très intense vous avez 3 mois où vous découvrez si votre muse vaut quelque chose ou pas au bout de 3 mois vous commencez à voir si ça décolle ou pas et ensuite vous avez 3 mois d'automatisation et de scaling c'est à dire que vous allez mettre en place tous les process pour automatiser ce qu'il y a Tim Ferriss a un truc en sa faveur c'est que le type est un pédagogue sur ces sujets là hors pair et un pédagogue hors pair parce que pour le coup la culture de la checklist dans les muse c'est une bonne chose autant dans les startups ça fait des choses assez affreuses parce que les gens suivent des étapes assez bêtement mais le problème est trop complexe pour pouvoir suivre des étapes autant dans une muse suivre des étapes très bêtement c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pourquoi ? parce que dans une muse ce que vous avez besoin c'est une formule magique très simple faire un produit simple le distribuer toucher une com rien d'autre un produit un prix je vends point aucune muse au monde n'a un pricing complexe aucune muse au monde n'a de produits aucune muse au monde n'a des features aucune muse au monde n'est gratuite d'un seul coup toutes les questions très compliquées qui font que les entrepreneurs se torturent disparaissent et vous avez juste une seule chose à faire grow your business et tous les gens qui ont fait des muses dans leur vie à un moment ou à un autre on grow leur business et je vais vous dire quelque chose on avait une conférence qui s'appelait differential medicine la semaine dernière et j'ai parlé à un type fascinant qui s'appelle Sean Duffy Sean Duffy c'est le CEO de Omada Elf qui a levé 27 millions de dollars ou 21 millions de dollars je sais plus auprès de Andrisson Rovitz avec sa start-up et qui fait une sorte de méthode pour aider les gens à lutter contre le diabète de type 2 c'est l'un des CEOs les plus en vue de la vallée aujourd'hui surtout dans les medtech il est extrêmement brillant il est extrêmement sympa et il est venu passer une soirée à la maison et on est resté très très tard ensemble et à un moment on a commencé à parler de nos enfances respectives et qu'est-ce qu'on avait fait dans nos enfances et en fait je me suis rendu compte que le type avait passé toute sa jeunesse à créer des muses à la con et alors les muses à la con chez lui il y avait 3 types de trucs il y avait des trucs pour gagner de l'argent parce qu'il était en galère il essayait de limite d'arnaquer un peu les gens en ligne et machin il a créé énormément de blagues le type a une sorte de panthéon des blagues en ligne par exemple il a rendu fou un de ses colocs en faisant de la pub targetée sur Facebook et donc il a appris toutes les techniques de targeting Facebook en rendant son coloc complètement dingue et en le rendant parano et donc il prenait des infos personnelles sur le type et il utilisait le custom audience pour le targeter et lui mettre des pubs qu'il faisait flipper avec des pages « we follow you » « we know who you are » « contact us » par exemple il a fait entièrement un faux site de VC complètement parodique sur les VC avec toutes les pages la description les bio des partners tout ce qu'il comprend et il a proposé à des gens d'envoyer leur business plan et il reçoit des dizaines de business plan de psychopathes à travers le monde qui croient que c'est un vrai VC mais en fait quand vous lisez entre les lignes vous voyez que c'est complètement ironique par exemple il y a un des partenaires « he always liked to kill people but because he was illegal he decided to do business » un autre partenaire c'est une femme elle a toujours souffert de sexisme dans sa carrière et parce qu'elle a souffert de sexisme elle a décidé d'assumer et elle a couché avec tout le partnership et ça c'est les bio et il y a des mecs qui envoient quand même des business plans et donc Sean vous dit ça montre en fait la réalité de l'internet c'est que les gens quand ils sont désespérés en fait ils ne lisent pas les infos ils veulent tellement avoir leur boîte financée ils voient VC en haut ils envoient les business plans et ils ne lisent pas en détail c'est un fonds de 1 trillion de dollars ça ne choque personne et donc voilà et en fait il a un vrai panthéon de tout ça et je me suis rendu compte que l'exécution de Madaelf était extraordinaire parce que ce type avait des années d'entraînement derrière lui à faire ce genre de conneries et aussi des conneries qui lui ont rapporté de l'argent alors il y en a une qui est assez drôle à un moment il fait de l'escalade et dans l'escalade vous savez je ne sais pas il m'a dit le nom en anglais mais en plus j'ai mis du temps un gros moment parce que je ne fais pas d'escalade vous savez c'est le truc qu'on enfonce dans le comment ? dans le pic le pic ouais bon peu importe truc qu'on enfonce pour ne pas tomber ça a l'air relativement important quand on fait de l'escalade et alors il m'a expliqué qu'il y avait en fait plein de types de pics différents et qu'en fait quand on était un jeune escaladeur c'était très compliqué de savoir lequel type de pic qu'il utilisait en fonction du tel quel type de montagne de roche voilà c'est pour dire mon niveau vous savez le truc dur sur lequel les mecs escaladent et en fait il m'a dit il a fait un site tout bête où en fait vous dites où vous allez escalader ça va chercher sur Wikipédia quel type de roche c'est et donc ça vous recommande les pics qu'il faut acheter et quel type de sécurité vous mettre en place et ça vous liste le nombre de guides et il fait il a fait 15 000 dollars avec ce site parce qu'en fait il a des liens d'affiliation et ces liens d'affiliation lui rapportent toutes les semaines un peu d'argent il a fait un autre truc c'est un quiz médical qu'il a mis sur l'app store un jour ils étaient bourrés avec un copain ils ont décidé dans la nuit de créer une sorte de système expert pour savoir si vous aviez une maladie grave ou pas mais c'est en fait très simple la seule chose que ça sait c'est est-ce que vous êtes malade pour de vrai ou pas et ça met des questions drôles et les gens sont tellement désespérés quand ils sont malades qu'ils achètent ce truc et il fait 20 000 dollars par an avec ça donc vous voyez c'est des toutes petites sommes mais ça vous fait à faire toute une app en une journée tout le marketing en une journée mettre en place un process et laisser la chose couler et en fait il m'a dit que lui maintenant qu'il était CEO de Omada il avait beaucoup moins de temps mais chaque fois qu'il partait en vacances il s'en refaisait une petite parce que juste pour pas perdre la main il se dit si Omada foire comme ça au moins je pourrais I can have a living et en fait ce genre d'histoires dans la vallée sont très courantes parce qu'en fait il n'y a qu'en France où on pense qu'on devient entrepreneur du premier coup c'est unique au monde partout d'ailleurs dans le monde on se dit je vais être stagiaire dans une start-up je vais me former je vais aller assister des cours et puis je vais créer des muses et puis je vais faire des trucs en ligne et je vais faire des projets persos et je vais faire des assos et de l'open source et puis tout ça à un moment cristallise dans un projet entrepreneurial en France un projet entrepreneurial c'est pas ça un projet entrepreneurial en France c'est j'ai décidé de créer une boîte je sais pas faire je sais rien faire mais c'est pas grave la boîte va venir à moi j'ai 18 mois de chômage et dans 18 mois bon bah j'arrêterai parce que j'ai jamais vraiment commencé et c'est la différence entre un écosystème mature comme la vallée où tout le monde sait que créer des start-up c'est un vrai métier c'est des vraies compétences et que ça s'acquiert par la pratique et un écosystème où en fait c'est un truc qu'on lit dans la presse parce que qu'est-ce qui se passe pourquoi Sean il fait ça Sean il fait pas ça parce qu'il est exceptionnel Sean il fait ça parce qu'il est né dans la vallée ou au Colorado pour le coup mais il est venu très jeune dans la vallée il a toujours été entouré de gens qui faisaient ça et donc ça crée des cycles hyper positifs donc c'est en ça que les muses sont hyper intéressantes mon premier business était une muse sans que je m'en rende compte parce que je savais pas ce que c'était une muse à l'époque moi la première fois que j'ai gagné de l'argent de ma vie pour de vrai et beaucoup d'argent c'est que je prenais en photo des antiquités dans mon quartier et je les mettais en ligne en arabe en chinois en singapourien ce que tu veux et je les vendais trois fois le prix qu'il y avait en boutique parce que ces types là n'avaient aucune élasticité au prix et ça c'est typiquement une muse parce que je gérais rien j'envoyais le bon de commande avec l'argent à l'antiquaire c'est lui qui s'occupait de la livraison et moi je alors des fois les mecs pouvaient pas alors il fallait envoyer une plateforme logistique mais finalement c'était assez simple il y avait peu de maintenance et je pouvais faire ça à côté de l'école mais à l'époque je savais pas que c'était une muse et après il y a deux ans je m'étais amusé à faire des petits trucs et avec un copain on a fait des e-books et lui d'ailleurs il a continué et il en a fait des vrais cartons par exemple le e-book c'est un produit de muse parfait pourquoi ? parce que ça s'écrit rapidement il y a suffisamment de contenu disponible si vous êtes bon en écriture aujourd'hui il y a suffisamment de contenu disponible sur un sujet pour que vous puissiez écrire un livre de 100 pages en une semaine c'est pas insurmontable comme tâche et en fait vous savez comment on vend un e-book on vend un e-book en travaillant la couverture en fait comment faire un type normal pour vendre un e-book il travaillerait le texte parce qu'il voudrait pas que les gens soient déçus non quand vous faites une muse c'est l'inverse vous travaillez la couve parce que vous savez que les gens prennent une décision d'achat sur la couve et donc on avait créé un truc où en fait on créait plein de couves différentes avec plein de styles différents et donc on payait des graphistes sur Odesk pour créer des trucs au Bangladesh en Inde hyper pas cher rapidement on les testait avec des titres différents sur des canaux différents on voyait lequel marchait le mieux et après on mettait du marketing payant et après c'est une machine automatique par exemple une autre muse qu'un copain un mois a fait c'est dans l'assurance il s'est rendu compte d'un truc tout bête c'est que les compagnies d'assurance achetaient des Adwords super chers et qu'ils achetaient de l'Adsense super cher parce qu'ils ont des conversions très chères et donc en fait il a fait une page qui ne met que les Adsense des compagnies d'assurance et il a créé des milliers de pages de contenu avec des types en Inde etc des centaines de pages de contenu qui ne font que renvoyer vers cette page de Adsense qui renvoie vers les compagnies d'assurance et il a créé en fait une sorte de content machine spécialisée dans l'assurance j'avais un autre exemple qui m'était venu j'étais en train de parler d'assurance Adsense ah oui on a un gamin de 17 ans qui a fait coup d'état et alors bon là c'est hyper borderline c'est plutôt passive income hacker mais en fait il a créé en fait des il a créé des des fermes de contenu complètement fake en utilisant Google Translate donc il prend du contenu dans une langue il le traduit avec Google Translate et il en fait tellement que ça monte dans le SEO et il met de la pub dessus et donc il produit des centaines de milliers de vues de très basse qualité ces centaines de milliers de vues chopent de l'Adsense et ça lui permet de choper quelques centaines de dollars par jour quand vous avez 17 ans que vous chopez quelques centaines de dollars par jour avec un script qui tourne automatiquement franchement c'est bonne poire après il a été perdre tout son argent dans les cryptocurrencies donc il y a une justice je vous rassure mais voilà en fait une fois que vous rentrez dans cette logique là vous vous rendez compte que gagner de l'argent en ligne en étant un petit commerçant c'est l'équivalent du petit commerce vous pouvez être au champ ou vous pouvez être la boutique du coin et être un bon vendeur vous pouvez très bien gagner votre vie en étant la boutique du coin vous ne serez juste jamais milliardaire les muses c'est l'équivalent dans l'internet du petit commerçant du coin c'est le fait de profiter du fait que vous êtes à un scale différent après il y a des muses qui se transforment en start-up l'exemple la plus connu c'est le spécialiste des ventes de chaussures XXL il y a un type il a des très grands pieds vous savez c'est après 45 46 c'est des 50 52 c'est big foot et en fait c'est très compliqué de trouver des chaussures quand vous êtes comme ça donc lui il a commencé sur le côté à aller dans des boutiques spécialisées dans des grandes villes et au lieu d'acheter une paire il en achetait 50 il les ramenait chez lui il les mettait en ligne sur ebay et puis il les vendait et donc ça remboursait au début il faisait ça pour rembourser son voyage pour aller s'acheter ses vêtements et ses chaussures XXL et puis à un moment comme il n'arrivait pas à pourvoir il a commencé à contacter des magasins et leur dire bon bah maintenant moi je vais vous donner parce que les magasins à cette époque ils n'étaient pas sur ebay ils ne savaient même pas ce qu'était ebay moi je vais vous donner l'adresse des teams vous les envoyez vous me donnez une con et puis après ou du moins je récupère l'argent et je vous reverse à un prix réduit parce que je vous en achète plein et puis après il a lancé une start-up qui est spécialisée dans la vente de grandes chaussures à travers le monde en fait donc ce genre d'histoire existe aussi mais ce qui est sûr c'est que l'intention initiale même s'ils ne savaient pas ce que c'était c'était une intention de muse l'autre exemple très connu de muse qui a très bien tourné c'est Nastigal vous connaissez Nastigal ? vous voyez toutes les filles qui ont dit oui les mecs ils m'en regardent avec des gros yeux Nastigal c'est un site de vente de vêtements mais ça a commencé avec une histoire toute bête elle a volé une robe elle l'a mis sur Ebay pour se faire de l'argent elle a pris ses copines qui étaient plutôt jolies et plutôt trendy et elle s'est rendue compte que parce que ses copines ne ressemblaient pas à des mannequins anorexiques d'un seul coup les vêtements se vendaient mieux et c'est devenu un business à plusieurs milliards c'est ça le sujet en fait vous avez des trucs qui commencent comme des petits coups pour gagner de l'argent et qui deviennent qui deviennent des et ça donne des c'est comme ces gens là ne sont pas éduqués à ce qu'est une start-up ils ont des succès phénoménaux et ça donne toujours des anecdotes très drôles parce que vous avez quand elle est venue voir les VCs qui lui ont dit il est où ton deck et elle a dit mon quoi ça ne l'a pas empêché de lever beaucoup d'argent parce qu'elle avait une croissance délirante donc c'est ça le sujet sur la muse par définition une muse c'est quelque chose qui scale c'est à dire que la maintenance doit être décroissante tu dois travailler très dur pour la construire une fois que c'est construit ça doit tourner tout seul donc une muse n'est jamais un service c'est toujours un produit il existe des muses qui ressemblent à des marketplaces mais c'est compliqué parce que les cas où tu peux déléguer le service sans avoir de contrôle qualité sont très très rares et c'est ça en fait comprenez une muse a pour vocation à faire que vous ayez le moins d'engagement possible c'est ça la vocation d'une muse donc par définition ça veut dire que ça limite grandement le champ d'action alors allons-y continuons c'est quoi les grandes muses c'est tout ce qui est scalable en ligne et qui a une faible maintenance scalable parce que vous allez pouvoir avoir un rendement croissant d'échelle et vous pourrez toujours vous n'aurez pas de coût supplémentaire à la livraison vous n'aurez pas de coût supplémentaire d'échelle ça veut dire que par définition si vous vendez quelque chose de physique dans une muse vous le faites forcément dans une niche parce que sinon vos coûts de scale seraient trop importants pour changer de rendement si votre usine est capable de produire 1000 tapis et que vous en vendez 10 000 vous n'êtes plus une muse si votre usine est capable de produire 100 000 tapis et que vous en vendez 100 vous êtes une muse vous voyez la différence alors par exemple si une muse repose sur le référencement toutes les tâches de maintenance SEO qu'est-ce que tu vas faire tu vas les déléguer tu vas les déléguer en Inde au Bangladesh à Madagascar et si ça repose sur la pub pareil tu vas le déléguer le bon exemple de ça c'est le mec des abdos je suis un peu passé vite tout à l'heure mais ce mec a quand même eu un coup de génie qui est difficile à reproduire le type il vend sa formation d'abdos je ne sais plus combien 60 dollars 90 dollars en tout qu'est-ce qu'il a fait ? il a été sur toutes les plateformes d'affiliation du monde vous voyez ce que c'est une plateforme d'affiliation ? vous proposez à des gens de faire votre marketing en échange d'une com il a été sur toutes les plateformes d'affiliation du monde et c'est quoi la meilleure il a regardé les commissions et il s'est rendu compte que la meilleure commission offerte en termes d'affiliation c'était 20 ou 30% quand vous êtes une start-up pourquoi vous mettez 20 ou 30% ? parce que vous avez besoin de marge vous avez besoin de faire tourner votre business quand vous êtes une muse vous n'avez pas besoin de marge vous êtes tout seul vous avez fait votre vidéo d'abdos elle est en ligne vous n'avez pas de coût marginal qu'est-ce qu'il a fait ? il a donné 95% de com aux affiliés 95% de com tous les affiliés de toutes les plateformes qui soient intéressés par les abdos ou pas ont commencé à essayer d'en vendre juste parce que c'était une aubaine énorme et c'est pour ça qu'il a fait des millions par an parce qu'il a eu une force marketing qu'il n'aurait jamais eu en tant que start-up ou en tant que personne mais le truc c'est que vu le volume qu'il a fait s'il avait voulu devenir une start-up imagine qu'il te dise ok maintenant j'ai fait ça je vais ouvrir des centres de sport à travers le monde parce que je ne veux pas gagner 8 millions mais je vais en gagner plusieurs centaines de millions d'un seul coup il ne peut plus donner 95% de com parce qu'il va avoir besoin de marge pour financer sa croissance etc donc ça montre à la fois la grandeur des muses et leurs limites c'est que forcément les muses sont là pour produire un autre exemple de muses très célèbre que Tim Ferriss adore il a fait ça avec Noah Khan le mec qui a fait AppSumo c'est les lunettes pour les gens qui escaladent les mecs qui escaladent sont une vraie cible de muses c'est un truc c'est assez marrant et en fait il s'est rendu compte que le type voulait gagner 5000 dollars par mois et avec la méthode Ferris Noah ça a pris 5 jours pour gagner 5000 dollars par mois et il gagne de façon continue 5000 dollars par mois parce que c'est très différent d'avoir comme objectif de gagner 5000 dollars par mois de façon continue et d'avoir comme objectif de gagner tous les mois plus c'est ça qui est dur dans un business c'est de grossir si tu t'enlèves le problème de grossir et tu t'enlèves le problème de la croissance et tu t'enlèves en fait tout ce que t'as appris à coup d'état pour le coup d'un seul coup gagner ta vie devient très simple et c'est pour ça que les muses sont des exercices à très court terme parce qu'à un moment ça devient chiant t'as pas d'ambition dans une muse c'est pour ça qu'il faut vraiment voir ça comme un entraînement c'est quoi la méthode de construction théorique d'une muse grand 1 il faut tester à petite échelle toujours la même chose et donc à petite échelle tu vas acheter c'est comme le mec qui ramène les chaussures chez lui grand 2 tu vas essayer de scaler ton échelle et surtout tu vas pas scaler avec comme obsession la croissance tu vas scaler avec comme obsession l'automatisation et le fait que tu passes de moins en moins de temps à faire les tâches c'est-à-dire que tu vas prendre toutes les tâches qui concernent ton business tu vas les externaliser et tu vas mettre en place des process pour externaliser ces tâches et 3ème étape tu vas en Thaïlande et tu vis heureux je sais pas pourquoi ils vont tous en Thaïlande les mecs qui font des muses parce que la vie est pas chère exactement ça c'est l'explication good spirit donc 3 règles d'une muse il faut que ce soit scalable donc il faut que vous ayez un rendement merci la 2ème chose il faut que vous ayez un produit qui soit facile à accéder vous pouvez pas faire de choses complexes vous pouvez pas avoir de pricing complexe vous pouvez pas avoir de value proposition complexe il faut que ce soit extrêmement simple et que ce soit très idiot les plus belles muses ont toujours l'air de trucs à la con et la 3ème chose concernant les muses c'est que vous devez absolument absolument comprendre que tout ce qui fait la beauté d'une muse c'est le fait que vous ayez réussi à mettre en place des process d'automatisation et d'externalisation de qualité et c'est là où les muses souvent s'écroulent c'est que c'est très très dur d'externaliser par exemple prenons un exemple tout bête vous voulez externaliser votre support client comment vous faites ? mauvaise méthode vous allez en ligne vous cherchez un prestataire de support client et vous externalisez ça c'est la mauvaise méthode de faire la bonne méthode de faire vous allez en ligne vous cherchez un prestataire d'externalisation vous en prenez 10 vous testez les 10 vous les mettez en concurrence vous regardez lequel est le meilleur rapport qualité prix et vous lui donnez le contrat et vous faites des chèques au hasard tous les mois de contrôle qualité ça c'est mettre en place un process de façon correcte vous faites une muse par exemple beaucoup de muses ils ont besoin de générer des leads prenons l'exemple du type avec les lunettes le type avec les lunettes s'est rendu compte que les meilleurs vendeurs de ces lunettes n'étaient pas les particuliers les meilleurs acheteurs mais c'était les boutiques qui vendaient c'était les boutiques qui vendaient ces lunettes parce que les boutiques qui vendaient ces lunettes ne savaient pas les acheter directement en Chine parce qu'encore des mecs ils ne connaissent pas Alibaba.com alors maintenant qu'Alibaba a eu une IPO c'est un peu plus dur ces histoires là et pendant très longtemps le simple fait de connaître l'existence d'Alibaba pouvait créer des business incroyables une fois que vous avez compris que c'est les magasins vous avez des milliers de magasins à travers les Etats-Unis qui peuvent vendre voire des dizaines de milliers je ne me rends pas trop compte de la taille des magasins des mecs qui grimpent les rochers d'escalade c'est évident que si vous voulez mettre en place une stratégie de lead generation vous avez deux façons de faire soit vous êtes une start-up et vous avez vocation à créer de la relation de très long terme dans ce cas là qu'est-ce que vous allez faire d'abord vous allez mettre en place les mille premières relations vous-même et ensuite petit à petit vous allez scaler ça et vous allez mettre en place un process avec des gens qui travaillent pour vous de qualité etc si vous vous en foutez et que vous voulez juste une muse et que chaque boutique des Etats-Unis vous achète 10 paires de lunettes 10 paires de lunettes fois toutes les boutiques des Etats-Unis ça fait beaucoup d'argent mais ça fait beaucoup d'argent pour un individu ça fait pas beaucoup d'argent pour un business c'est ça la différence par exemple si The Family gagne 500 000 euros bah vu notre structure de coût c'est rien du tout si vous individuellement vous gagnez 500 000 euros c'est beaucoup c'est ça la différence entre une muse et un business et une start-up donc dans son cas lui qu'est-ce qu'il a fait il a été en ligne il a pris un Excel il a rempli un Excel avec les informations sur un magasin et il a dit sur une plateforme du type Amazon Technical Turk ou ce genre de choses pour chaque lead validé pour chaque entrée dans cet Excel je paye 10 centimes et d'un seul coup il y a des centaines de gens à travers le monde qui ont bouriné et il a créé son listing client extrêmement rapidement alors ce listing est rempli de fautes il est rempli de mauvaises informations il est rempli d'erreurs mais c'est pas grave parce qu'il suffit qu'il soit bon à 70% ou à 60% pour pouvoir spammer les gens en masse leur envoyer des emails et espérer que 20% d'entre eux achètent une dizaine de paires de lunettes et c'est exactement ce qui s'est passé vous voyez c'est très différent comme logique faire une muse vraiment les muse sont très dirty dans leur construction si vous ne chopez pas cette hacker mindset vous ne pouvez pas faire de muse correctement les muse ça va vite on les bâtit vite et elles rapportent de l'argent immédiatement les muse en fait par définition juridiquement c'est un gros bordel donc il ne faut même pas se poser la question il faut le faire de la façon la plus simple du monde c'est à dire qu'il faut simplement créer une boîte soit tu vis à l'étranger et tu crées une boîte tous les mecs créent des boîtes à Hong Kong ou je ne sais pas quoi qui sont hyper simples à gérer hyper simples à administrer où il y a peu d'impôts où il y a peu de paperasse soit tu es en France et tu crées un truc très simple genre une SARL et tu encaisses et tu laisses un comptable faire et tu ne te poses même pas la question de la gestion c'est à dire que tu payes un comptable toujours la logique muse mais il n'y a pas il n'y a pas de magie parce qu'il n'y a pas d'associé il n'y a pas de complexité et surtout il n'y a aucun problème qui n'est pas standard tu as juste besoin d'une entité pour vendre soit tu l'optimises parce que tu es à l'étranger et tu vas dans un endroit où il fait beau pour vendre sans impôts soit tu es en France et tu ne cherches même pas et tu fais un truc en France notamment sur les forums de muse il y a énormément de mecs qui conseillent de faire des boîtes offshore je vais vous donner ce conseil si vous êtes en France ne faites jamais ça muse c'est un travail solitaire si tu es deux pour faire une muse ça ralentit tout il faut vraiment le voir comme un soit vous le voyez comme un truc pour gagner votre vie et vous êtes un petit commerçant et les petits commerçants qui ont des associés ça finit toujours mal c'est connu comme histoire tous les gens couvrent un restaurant à deux associés ça finit mal c'est simple c'est l'inverse d'une start-up c'est parce que par définition il n'y a pas de problème très compliqué ouvrir un restaurant tu cuisines tu vends tu fais le ménage donc quand tu as un associé tu te prends la tête il n'y a pas de problématique dans une start-up un associé ça sert à quelque chose ça sert à avoir deux cerveaux dans un petit commerce quand tu as deux cerveaux ça ralentit les bras en fait parce que d'un seul coup tu as des débats que tu ne devrais pas avoir ah oui mais là sur la carte je pense qu'il faudrait mettre plutôt du poisson que de la viande ah non moi je voulais mettre de la viande et boum trois mois après c'est la faillite parce que tous ces temps que tu as passé c'est des temps que tu n'as pas passé à cuisiner servir les gens etc donc une muse c'est vraiment fait pour t'entraîner soit tu le vois pour gagner un revenu soit tu le vois comme un entraînement en vue d'une start-up future c'est le sujet c'est que justement tu n'as pas 150 000 personnes ils ne vont pas en acheter 150 000 tu as combien de personnes qui font du yoga et qui mangent bio à New York à Manhattan 20 000 30 000 qui peuvent se payer ce genre de tapis 30 000 fois 300 dollars de marge ça fait combien ? tu vois mais fais le calcul ça fait 9 millions de dollars tu vois c'est 900 000 je ne sais pas 900 000 9 millions un produit un prix je vends sinon ça devient compliqué tu sais ce qui se passe toujours quand tu vends un deuxième produit sur un site tu en vends moins des deux c'est toujours dès que tu commences à vendre un deuxième truc tu as une baisse des ventes et surmonter cette baisse des ventes ça fait partie du boulot d'une start-up start-up qui se diversifie elle doit passer par ce gouffre là c'est un passage initiatique obligé c'est comme qu'à chaque fois que tu lances une nouvelle version tu as une baisse de ton trafic c'est comme ça tu n'as pas le choix mais quand tu es une start-up tu dois passer par ce genre de c'est vraiment initiatique c'est vraiment un rite tu te le prends de face tu sais que c'est comme ça et tu dois survivre parce que tu n'as pas le choix quand tu es une muse tu as le choix tu fais autre chose parce que quand tu es une muse tu optimises autour d'un problème simple je veux vendre pour tant de dollars par mois point et tout ce qui est au dessus c'est de l'extra donc 4 grands types de muse les produits virtuels et tout ce qui est virtuel ebook slide formation vidéo abdo sex tips ça c'est une putain de muse il y a une nana qui m'impressionne trop il faut que je retrouve son nom Irina elle a écrit un article dans le New Yorker expliquant sa vie en tant qu'escort girl et c'est l'interview la plus troublante que j'ai jamais lue de ma vie c'est une nana qui doit avoir un cuit de 190 et qui explique en détail tous ces tips and tricks pour facturer 5000 dollars de l'heure plutôt que 300 dollars de l'heure en tant qu'escorte et qui explique que c'est un business qui s'optimise et qu'elle a pris des cours elle a fait un MBA elle est devenue riche comme ça et donc à un moment elle a commencé à se rendre compte que passée la trentaine elle avait un rendement décroissant avec son corps on parle comme ça très 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 troublante et elle s'est dit bon il faut que je passe dans le virtuel parce que dans le virtuel je vis y pas et elle a découvert les muses je ne sais pas comment elle a découvert les muses et elle a commencé à en faire en ligne et alors elle en a fait une qui est un chef d'oeuvre qui est une plateforme de sex tips par une escorte donc elle assume et en fait elle vend une proposition de valeur qui est hyper sulfureuse qui est de dire moi je sais exactement ce que les hommes veulent parce que j'ai été payé qui est très très cher pour ce que les hommes veulent si vous voulez plutôt que vous prostituez pendant 10 ans vous pouvez regarder 10 vidéos par mois et ça coûte 1000 dollars 1000 dollars vous savez combien de femmes ont acheté ça aux Etats-Unis ? plus de 10 000 à l'heure actuelle et elle est toute seule elle fait tout toute seule elle tourne sa vidéo toute seule etc et alors elle a un équivalent grande bourgeoise d'elle qui est la même version mais c'est une c'est une soccer mom je ne sais pas si vous savez ce que c'est une soccer mom c'est les mamans qui amènent les enfants au foot soccer mom et en fait elle a donc elle est géniale elle a un collier de perles elle a un accent très bourgeois elle est vraiment elle respire les cookies quoi c'est vraiment on voit à travers la vidéo on sent le cookie et elle elle a fait un truc qui s'appelle create your business from home et donc c'est une formation à 5 000 dollars pour permettre aux mères bourgeoises de grandes familles de se créer une activité parce que toutes les trophies wife US ont un gros problème en ce moment je ne sais pas si vous savez ce qu'est une trophie wife mais une trophie wife c'est vraiment la femme que vous avez comme trophée c'est qu'il y a un grand changement de paradigme de la trophie wife que George Clooney d'ailleurs incarne c'est que avant une trophie wife se devait d'être belle et idiote et maintenant elle se doit d'être intelligente et avoir un travail et donc la meilleure chose à faire c'est d'être un entrepreneur mais il faut quand même pas déconner elles ne vont pas faire des vraies start-up et donc cette nana surfe là-dessus en donnant les tips and tricks pour créer des fake business au sein de sa communauté de femmes bourgeoises plus de 40 ans richissimes qui ont des maris et qui créent des petits business où elles gagnent 30 ou 40 000 dollars par an et alors les vidéos sont à mourir de rire je vous promets je les trouve je vous les envoie par email parce que les vidéos de vente c'est enfin c'est stellaire c'est coup d'état version bourgeoise c'est tout ce qui est acheter des produits mal informés ou qui ne sont pas encore lancés vous avez des boulevards de muses à aller acheter des trucs à un endroit A et en vendre à un endroit B par exemple une muse assez extraordinaire j'ai un ami qui voyage beaucoup entre le Brésil et la France et alors il fait un truc tout bête c'est qu'à chaque fois qu'il vient en France il achète 20 iPhone pourquoi ? parce qu'au Brésil les iPhone il y a 200% de taxes d'import et ils ne sont pas sponsorisés par les opérateurs téléphones ce qui fait que le prix d'achat d'un iPhone c'est 2000 euros euros donc il achète en France 800 il les vend 1500 et à chaque fois il paye son voyage d'affaires avec cette connerie vous voyez c'est tout con il n'y a pas de travail il les met sur Ebay il les vend au Brésil et pour la simple raison qu'il passe la douane avec 10 iPhone et qu'il a parfaitement le droit de passer la douane avec 10 iPhone ça vous ne pourriez pas le faire à l'échelle parce que si à un moment vous commencez à importer des iPhone comme tout le monde vous payeriez la taxe d'import donc vendre des objets avec des distorsions d'informations ah une autre muse extraordinaire c'est marrant il y en a plein en fait il y a un Suisse vous savez en Suisse les voitures sont beaucoup plus chères qu'en France je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si tu sais ouais les taxes ok bon comme d'hab les taxes donc le principe est tout bête il vous permet simplement en fait d'acheter votre voiture en France et il met des petites annonces sur le bon coin pour que les types amènent la voiture en Suisse et donc c'est un service de livraison de voiture mais qui n'est pas si c'était un site internet ce serait illégal puisque c'est une muse ça fonctionne parfaitement parce que c'est en dessous du radar en fait c'est aussi ça la grande force des muses tu as un mec qui vend 10 bagnoles par mois 10 bagnoles par mois 10% de com je ne sais pas combien ça coûte une bagnole ça fait 20 000 euros par mois il ne fait rien vous voyez le principe si le type voulait devenir le vendeur de voitures suisses il serait en prison parce que d'un seul coup si vous devenez un business ça devient une toute autre logique si vous importez 2000 voitures en Suisse tous les mois vous n'êtes plus un particulier troisième type de muse donc un virtual deux objets trois savoir faire et formation donc ça c'est vraiment un très 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 gros très très gros segment des muses et alors la quatrième type de muse qui est sans doute la plus la plus compliquée à faire mais qui a les scales les plus élevés c'est l'affiliation parce que en fait l'affiliation peut être une muse en soi le fait de vendre pour le compte d'autrui des produits mieux qu'eux en utilisant des stratégies marketing alors ça c'est un type de muse très particulier parce que c'est vraiment pour les as du marketing mais ça repose sur une idée toute bête l'idée c'est que quelqu'un qui vend un bon produit peut être très mauvais à le marketer et qu'il y a un boulevard à simplement être un meilleur marketeur et parce qu'une fois que vous avez fait le marketing une fois que vous avez passé trois mois à mettre au point le marketing vous n'avez plus de problème pour toucher de l'argent alors il y a un exemple tout bête de muse il y a une YouTube star aux US qui est devenue une spécialiste de ça c'est qu'il a une communauté vous savez ces types à la Norman fait des vidéos et maintenant il a une spécialité toute bête c'est de vous fourguer des produits de vous convaincre pourquoi vous devez acheter tel produit plutôt que tel autre et ensuite il y a un lien d'affiliation pour avoir 10% de com tout le monde ne passe pas par le lien mais ces vidéos sont tellement vues qu'il fait des centaines de ventes et c'est du contenu très froid parce que les vidéos sont tellement vues que quand vous tapez le nom du produit dans Google c'est ces vidéos qui remontent en premier et pourquoi ? parce que les vidéos sont hyper drôles et ça c'est un type de muse toute bête qui vous apprend à vendre c'est sans doute les muses les plus formatrices parce qu'elles vous forcent à un moment donné de vous mettre dans une situation de vente et d'apprendre à vendre il vaut mieux de faire fermer ta muse que de réfléchir à la moindre problématique légale vraiment en terme de réflexe parce qu'en fait tu vois c'est le fameux sujet Norman avec Crunch Norman a fait des vidéos avec Crunch il s'est fait payer 300 000 euros pour faire un truc alors il y a l'autorité de la répression des fraudes qui lui est tombé dessus et qui l'a convoqué et qui lui a dit monsieur Norman c'est pas normal vous avez touché de l'argent en profitant de votre audience le mec a touché 300 000 euros qu'est ce que tu crois qu'il a fait ? il a payé un avocat 5000 euros qui est venu le voir et qui lui a dit écoute mon gars 1. tu n'es pas compétent pour ça 2. il a dit si vous me faites chier je vais faire une question prioritaire de constitutionnalité et vous allez voir que je vais vous prouver qu'un type a le droit de valoriser en sponsoring son image et qu'est ce que le mec à la répression des fraudes a dit ? il a dit ouais ouais c'est bon et la vérité c'est ça soit tu gagnes de l'argent avec ta muse et tu pourras te défendre soit tu n'en gagnes pas et de toute façon le type il t'envoie une lettre de mise en demeure tu fermes et tu dis ah je suis désolé quoi c'est aussi bête que ça t'as pas besoin de réfléchir beaucoup sur ce genre de sujet le point avec une muse c'est qu'il faut exécuter et pas réfléchir encore plus qu'une start-up déjà dans une start-up c'est un bon réflexe mais alors dans une muse c'est une question de survie si 99% des muses ne vont jamais nulle part c'est parce que les gens partent en se disant je vais faire un business en 5 jours et 6 mois après c'est toujours pas lancé et parce qu'ils le veuillent ou non ils ont voulu rajouter une feature par-ci, un truc par-là, un bidule par-ci et que c'est très 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 compliqué de se focaliser sur quelque chose de simple la simplicité c'est la plus grande difficulté c'est très très dur d'être simple dans sa tête ça demande beaucoup d'entraînement d'être simple dans sa tête tout est fait pour produire quelques ventes rien n'est fait pour produire quelque chose qui change le monde par définition si tu dis je vais créer une marque ça veut dire quoi ? si tu dis je vais créer une marque ça veut dire que tu veux durer forever même si ta marque va pas durer forever et personne n'en entend jamais parler by intent, par intention, c'est ce que tu veux regarde récemment j'ai été fasciné parce que il y a Bernard Arnault qui a ouvert une fondation pour l'art contemporain qui est magnifique dans le bois de Boulogne je sais pas si vous y avez été ça s'appelle comment ? exactement, la fondation de Louis Vuitton pourquoi ça s'appelle pas la fondation Bernard Arnault ? parce que ce type, son rêve c'est que Louis Vuitton survive à sa mort rien à foutre de Bernard Arnault c'est la différence en fait c'est la différence entre les gens qui font une start-up et qui ont comme ambition de changer le monde et les gens qui font des muses et qui ont comme ambition de gagner 5000 euros par mois et l'un vaut pas plus que l'autre c'est pas le sujet, ça peut être des moments différents de la vie c'est mieux de gagner 5000 euros par mois automatiquement pour changer le monde voilà, c'est rare de changer le monde en étant pauvre je la réaffirme celle-là c'est marrant, on m'a pris la tête sur coup d'état on demand avec cette phrase parce que j'ai dit que je n'avais jamais vu un pauvre changer le monde et alors on a commencé à me donner des exemples j'ai même pas osé répondre parce que parce qu'en fait c'est des incompréhensions profondes alors Gandhi, les gars, Gandhi s'il était pas le fils d'une des familles les plus riches d'Inde il serait jamais devenu Gandhi c'est pas parce que Gandhi vivait comme un pauvre qu'il était pas riche Gandhi il a été éduqué à Oxford il était avocat quand il est rentré en Inde il s'est acheté un palais pour vivre dedans avec tous ses disciples juste, on atterrit deux minutes sur terre si Gandhi tous les mois il avait son proprio qui venait lui dire alors t'as payé ton loyer, ça serait pas devenu Gandhi donc c'est pas... et vous pouvez trouver plein d'exemples alors on m'a donné l'exemple de Jésus on m'a dit Jésus est un pauvre qui a changé le monde alors il y a le juif là-bas qui me dit mais non, il est riche Jésus attends, il vient de chez nous pour les gens qui n'ont pas entendu sur la vidéo il vient de me dire il était charpentier à l'époque c'est comme être avocat et donc en fait c'est un mon débat c'est vraiment... si je peux me permettre une petite digression moi je suis en train de me rendre compte quand même que dans le monde du business il n'y a pas beaucoup de types de business models possibles on a un entrepreneur à nous qui nous a fait une blague et j'ai beaucoup rigolé le soir-là mais en fait ce con il a raison parce qu'il nous a dit qu'il n'y a que trois types de business models il y a le business model de Méditerranéen c'est j'achète un, je vends trois et c'est hyper simple à comprendre parce que j'achète pas cher et je vends cher tout le monde comprend ce truc j'achète un, je vends trois et il y a le business de click le business de click c'est la mode les gens cliquent, ça génère de l'argent personne ne comprend pourquoi les gens ils viennent sur Google moi j'ai essayé dix mille fois d'expliquer à ma mère pourquoi Google était gratuit on en est toujours à la même discussion pour ma mère c'est un truc triste que Google soit gratuit mais les pauvres comment ils font ? je lui dis oui mais quand les gens ils cliquent là ils gagnent de l'argent mais pourquoi ils gagnent de l'argent quand les gens ils cliquent ? j'ai pas donné d'argent, j'ai pas sorti de l'argent ma mère un jour m'a quand même dit qu'il fallait mettre dans les ordi des scanners de billets ce serait plus sûr que les cartes de crédit il y a des délires comme ça donc ça c'est le deuxième type de business model et puis il y a un troisième type de business model qui est unique à la France ça s'appelle les délires de français les délires de français c'est quoi ? j'ai une plateforme d'économie solidaire et circulaire qui permet à des gens de dépenser de l'argent pour que d'autres gens gagnent de l'argent le tout dans un cercle de bien-être absolu où je peux réaliser ma grande vocation en yoga mais ça marche jamais ce genre de truc récemment on a eu un type qui nous a écrit en nous disant oui bonjour j'aimerais lancer une marque d'eau dont les bénéfices iraient dans une fondation pour aider à mettre de l'eau au Sahel avec des éco-responsables en projet qui viendraient du Groenland et qui permettraient à des gens en économie solidaire et responsable de livrer avec des camions bio qui fonctionneraient à l'éthanol dans une usine de production qu'une coopérative financerait je ne déconne pas j'ai répondu oui tu trouves pas que c'est un peu compliqué ? il m'a dit oui j'ai fait le MIT je sais faire des choses compliquées si vous êtes trop cons pour comprendre je suis vachement déçu sur The Family waouh ! j'ai dit ok alerte de ne pas répondre psychopathe et c'est unique au monde ces business models et c'est pour ça que les muses sont une bonne école je pense qu'on devrait forcer tout français à faire une muse à un moment ou un autre parce que ça ramèterait le rapport à l'argent de quelque chose de simple je fais un produit ou un service en ligne je le vends, je gagne de l'argent point ! je ne le vends pas, je ne gagne pas et d'un seul coup tout se simplifierait dans la personnalité des gens parce qu'ils arrêteraient ces délires de oui mais il n'y a pas que l'argent qui compte mais évidemment qu'il n'y a pas que l'argent qui compte qui sur terre a dit qu'il n'y avait que l'argent qui compte ? vous croyez vraiment que même Rupert Mordock oserait assumer en venant et dire moi ce qui me fascine dans la vie c'est l'argent, je le compte, je le sniff, ça me fascine mais non ! mais croire que l'argent n'est pas une première étape essentielle et nécessaire c'est vraiment être naïf et vraiment vouloir vivre dans un monde qui n'est pas la réalité si vous n'avez pas d'argent vous n'avez rien dans ce monde c'est comme ça, c'est la valeur de base en fait et c'est la valeur de base sur laquelle on peut construire toutes les complexités du monde il y a quand même le type le plus riche du monde qui est en train de tuer la malaria, la polio et je sais pas quoi parce que justement c'est le type le plus riche du monde vous pensez que si Bill Gates était un type dans une assos qui dirait qui essaierait d'aller convaincre chaque gouvernement les uns après les autres en disant c'est une honte, il y a la polio, c'est une maladie qui aurait dû disparaître au 19ème siècle, on va la supprimer on va dire oui, on est d'accord alors là, on va s'y mettre on se revoit dans 20 ans et le type quand il vient et qu'il fait un chèque d'un milliard, ils sont tous comme des cons ils disent ouais, on va mettre 100 millions nous aussi parce que sinon on va passer pour des ahuris regardez Zugenberg avec le problème Ebola Zugenberg a rendu l'un des plus grands services à l'humanité qui est passé inaperçu il a donné 25 millions de dollars pour Ebola et il a mis un truc sur Facebook pour qu'on puisse donner sur Ebola c'est une puissance énorme, si le moindre assos avait voulu faire ça, ça aurait pris combien de temps ? et il y a un type, c'est très drôle parce qu'il a mis en commentaire dans le message de Zugenberg il a dit oui, t'es milliardaire, t'as qu'à payer toi-même pourquoi tu me demandes une donation ? et il a dit je viens juste de faire un virement de 25 millions voilà, point, ferme-la c'est aussi simple que ça il n'y a pas de débat sur ce sujet-là donc 3 grandes façons de faire des muses première façon, allez lire le livre de Tim Ferriss vraiment, il est parfait, il est très bien, il est vachement bien documenté le blog apporte plein de ressources supplémentaires et il fait un travail, je pourrais traduire Tim Ferriss en français, mais il l'a déjà fait donc le livre est même disponible en français si vous n'êtes pas à l'aise en anglais d'ailleurs, en fait, même si vous êtes à l'aise en anglais, je vous le conseille en français parce qu'il y a tellement de mots techniques que j'ai eu une migraine moi la première fois que je l'ai lu en anglais il parle avec un charabien incompréhensible donc il y a tout en français, il y a tout en ligne et il y a des milliers et des milliers de ressources vous avez besoin de personnes si vous voulez vous lancer dans les muses donc Tim Ferriss, vous allez sur son blog, vous achetez son livre la deuxième façon de lancer des muses c'est d'en lancer plein et je pense que c'est le seul reproche que j'aurai au livre de Tim Ferriss et à sa méthode c'est qu'il vous fait croire que vous ne pouvez en lancer qu'une je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est une mauvaise lecture, si c'est une mauvaise intention si c'est une mauvaise réception de son livre mais en tout cas, moi j'ai observé que beaucoup de gens en lisant son livre finissaient par ne faire qu'une seule muse et c'est relativement grave, il faut en faire plein parce que c'est très rare de trouver la bonne muse du premier coup et la troisième chose que vous devez absolument comprendre concernant les muses c'est que les muses n'ont d'existence que parce qu'elles trouvent des niches profitables évitez les muses à très faible marge vous pouvez être très faible marge post marketing, post tout ça évidemment mais vous devez avoir de la place pour tout ça si vous ne faites pas des marges autour de 80-90% ou sur des produits autour de 30-40-50% vous n'avez pas de place pour faire une muse parce que par définition vous ne pourrez jamais optimiser vos coûts donc vous ne pourrez jamais développer votre muse à l'échelle ok, c'est des simples règles toutes bêtes à comprendre super, à bientôt merci